De l'incroyable clash des titans africains, le buff et le rhinocéros, à l'époustouflant trix entre deux gorilles à deux argentés aux Zodomaha, voici donc les 10 combats les plus extrêmes d'animaux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ! On commence ! Vous connaissez certainement le fameux clash des titans, alors voici sa version africaine et qui nous vient tout droit des plaines inondées de soleil de la savane. Il s'agit d'un duel épique entre deux des plus grands et des plus dangereux des animaux d'Afrique, le grand buffle africain et le rhinocéros blanc. Comme vous pouvez le voir sur ces terribles images, le combat n'est pas très équilibré au niveau du poids, la balance penchant plutôt du côté de l'énorme rhino. En effet, avec ses 4 mètres de long et sa masse de 3 tonnes, le rhinocéros blanc dépasse de loin son adversaire, qui ne pèse pas plus d'une tonne. De plus, la peau du rhinocéros est aussi dure et résistante que du Kevlar, ce qui lui confère une protection certaine contre les cornes du buffle, qui ne l'inquiète pas plus qu'une épine de rose. Par contre, le buffle, lui, ne saurait résister à l'énorme corne nasale du rhino, qui lui transperce le corps plusieurs fois, le blessant mortellement. Comme vous le voyez, le buffle est sacrément malmené, et malgré le renfort de ses congénères, le pauvre ruminant n'échappe pas à son funeste sort. Selon vous, quel est l'animal le plus pugnace et le plus féroce de la savane africaine ? Serait-ce le lion, roi immuable et indétrônable des animaux ? Ou peut-être est-ce le léopard, ce chasseur redoutable qui ne rate jamais son coup ? Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre, car le plus féroce des animaux de la savane, et le plus belliqueux entre eux, n'est autre que le ratel, ce petit blaireau qui paraît pourtant totalement inoffensif. Cette séquence enregistrée par des touristes lors d'un safari vous prouve ainsi à quel point le ratel peut se montrer tenace, même face à des adversaires beaucoup plus grands et plus dangereux que lui. La scène complètement surréaliste nous montre tout d'abord le combat acharné entre un ratel et un très gros piton, puisqu'on les découvre enlacés dans une étreinte de la mort dès les premières secondes de cette vidéo. Cette lutte pour la vie et la mort est alors interrompue par un chacal curieux, qui a vu dans la bagarre l'opportunité de se remplir la pence à moindre frais. Le canidé va donc essayer de se mêler de ce qui ne le regarde pas, et va commencer à fouiner un peu avec son museau. Bien mal lui en prendra, car ce chacal ne sait pas à quel point les ratels sont agressifs lorsqu'il s'agit de défendre leur proie. Le pugnace petit mammifère a donc dû lutter sur deux fronts, d'un côté le piton qui ne voulait vraiment pas se laisser faire, et de l'autre le chacal affamé qui est bientôt rejoint par un de ses compères. Finalement, le ratel va porter le coup de grâce au dangereux piton puis va tranquillement traîner sa carcasse vers sa tanière, tout en faisant fuir à plusieurs reprises les deux chacals. Et malgré quelques petites rhodomontades, ces derniers n'ont pas vraiment osé riposter, craignant sans doute une morsure de ce terrible animal. Le petit blaireau dont tout le monde se moque vient donc de démontrer une nouvelle fois que c'est bien lui le plus badass des animaux de la savane. L'ours blanc est l'un des plus grands et des plus puissants carnivores terrestres, et dans le cercle polaire, c'est bien lui le prédateur ultime. Avec une taille qui peut facilement atteindre les 3 mètres pour un poids allant jusqu'à une tonne, on comprend vite pourquoi c'est lui le véritable roi de la banquise. Mais il faut dire que parfois, même le plus fort des ours polaires peut se trouver face à un adversaire qui lui fera passer un sale gardeur. Regardez par exemple cet ours mal léché qui a décidé de s'approcher un peu trop d'une maison à l'île d'Hoppen en Norvège, attiré sans doute par les rolandes cuisines de ses habitants. Croyant sans doute faire une bonne ripaille sans trop de labeur, l'ours polaire a dû déchanter lorsqu'il s'est trouvé face à face avec un bon vieux chien de traîneau. Et malgré son gabarit imposant et ses lourdes pattes musclées, le plantigrade polaire n'a rien pu faire pour éviter de se faire mordre à la gueule par le fidèle husky. Foudroyé par la vitesse de l'attaque et par la douleur de la morsure, l'ours affamé a dû effectuer un repli stratégique au risque de se faire humilier par le brave canin, d'autant plus que ce dernier était attaché. L'iguane marin des Galapagos est un saurien qui ne craint guère les prédateurs en raison de sa peau très coriace et des nombreuses épines cornues qui parsèment son dos et sa tête. Sa taille, qui peut dépasser les 1m70, lui confère aussi une protection supplémentaire dans l'environnement hostile de ses îles vierges et sauvages du Pacifique. Mais si l'iguane adulte est pratiquement totalement invincible, il en est tout autre pour les pauvres petits reptiles qui viennent à peine d'émerger de leurs œufs. Ne mesurant que quelques centimètres et dépourvus de carapaces cornues, ces bébés iguanes sont totalement à la merci des nombreux prédateurs qui jonchent les plages des îles Galapagos. Les juvéniles qui viennent juste d'éclore doivent en effet suivre un véritable parcours du combattant pour tenter de se frayer un chemin vers le salut, en évitant de se faire happer par des oiseaux ou pire, par des Pseudal sophis Bicérialis, les terribles serpents des Galapagos. Ces derniers pullulent sur les plages de ces îles vierges, guettant avec avidité l'éclosion des œufs d'iguanes dont ils raffolent. Heureusement, les petits iguanes sont très rapides et très vifs à la naissance, ce qui leur permet la plupart du temps de prendre rapidement la poudre d'escampette et de semer leurs poursuivants. Ce jeune iguan de la vidéo aura donc l'opportunité de grandir et de fonder sa propre famille, perpétuant ainsi le cycle sacré de la vie. Si vous pensiez que votre chat de compagnie est un petit peu sauvage sur les bords et que vous n'arriverez finalement jamais à complètement l'apprivoiser, vous n'avez encore rien vu. Voici un chat des sables, ou chat du désert si vous préférez, et on peut vous dire que c'est vraiment le plus farouche des matous. Ce chat sauvage vit essentiellement dans les endroits les plus désertiques de la planète et a donc dû développer un instinct de survie extrêmement développé. En effet, la nourriture est si rare dans le désert qu'il n'hésite pas à chasser des proies littéralement mortelles, telle cette dangereuse vipère à cornes qui est l'une des plus venimeuses au monde. Mais comme vous le voyez, il en faut beaucoup plus pour effrayer notre gros minet, qui ne se laisse absolument pas impressionné par la vipère. Avec ses lourdes pattes musclées et à l'aide de ses griffes tranchantes comme des lames de rasoirs, le puissant petit félin du désert assomme la vipère et lui occasionne des blessures mortelles. Et comme vous le voyez, lorsque celle-ci tente de le mordre avec ses crochets emplis de venin, le chat esquive ses attaques avec une agilité et une souplesse déconcertantes. Et après l'effort, le réconfort, car une fois le coup de grâce porté au serpent, le matou va pouvoir se régaler de sa chair. Vous comprendrez donc pourquoi vous ne pourrez jamais apprivoiser un tel animal, car ce n'est pas avec des croquettes pour chat que vous allez l'amadouer. L'instinct maternel chez les animaux sauvages n'est certainement pas une chose à prendre à la légère, car une mère est souvent prête à tout pour la sauvegarde de ses enfants. Comme cette maman ours Lipu, qui défend vaillamment son rejeton face à un tigre du Bengale de plus de 200 kilos. Cette scène enregistrée dans le parc national de Tadoba, en Inde, nous montre en effet le combat acharné d'une mère protégeant son ourson contre l'attaque du puissant félin affamé. Bien qu'elle ne fasse que la moitié de son poids, la maman ours n'hésite pourtant pas à charger le tigre, encore et encore, jusqu'à le repousser vers une mardeau où il ira se réfugier, complètement essoufflé et exténué par cette rude bataille. Car même avec sa puissante musculature et ses terribles crocs, le tigre a été littéralement subjugué par la furie furieuse de la maman ours. Sachant qu'il risque bien d'y laisser des plumes ou plutôt quelques touffes de poils dans cette confrontation qui n'était visiblement pas à son avantage, le tigre a donc préféré abandonner le combat. Le MMA est devenu un sport si populaire que même les animaux sauvages vont commencer à le pratiquer. Vous ne nous croyez pas, alors regardez plutôt cette séquence qui nous vient tout droit de l'enclos à gorilles du Zodomaha aux Etats-Unis ! Il n'y a certes pas d'octogone dans cette vidéo, mais vous pouvez tout de même observer deux fiers combattants prêts à en découdre. Après quelques battements de poitrine à la King Kong, les deux gorilles à dos argentés vont donc en venir aux mains, offrant ainsi aux visiteurs du zoo un véritable spectacle digne de l'UFC. Car en dépit de leur musculature imposante, les deux énormes primates restent très agiles et rapides, et leur technique de combat aérien est pour le moins spectaculaire. Et dévoilant leur talent en jiu-jitsu brésilien, voilà que les deux gorilles essayent d'amener le combat au sol, l'un d'eux essayant même de plaquer l'autre en l'agrippant par les pieds. Voici l'un des combats les plus féroces et les plus impitoyables qu'il ne vous sera jamais donné de voir dans le règne animal. Cette séquence épique capturée dans une forêt finlandaise nous montre en effet le duel sauvage de deux ours bruns adultes qui vont se battre jusqu'au bout pour leur territoire. La confrontation des deux plantigrades débute d'abord par les grognements menaçants et des hochements de la tête, avant qu'ils n'en viennent finalement aux pattes. Ces deux boules de muscles et de fourrure vont alors se livrer à un combat acharné utilisant toute la force de leurs lourdes pattes aux griffes acérées, facilement capables d'éventrer un camion. La férocité du combat est palpable mais les adversaires sont à arme égale et tous deux sont extrêmement motivés pour la victoire. Comprenant finalement que ce match risque de s'éterniser en raison de leur force et de leur endurance à tous deux, les deux ours décident de l'interrompre et de s'en aller, chacun de son côté. Les lions ne s'attaquent généralement pas aux plus grands mammifères de la savane, tels que les hippopotames, les rhinocéros ou les éléphants. Leur instinct de survie développé les incite en effet à chasser des froids plus faciles et surtout beaucoup moins dangereuses. Mais il semblerait bien que ces quatre lionnes intrépides ne connaissent pas cette règle ou qu'elles sont simplement si affamées qu'elles en oublient le danger. Le quatuor de chasseuses de la savane ont en effet pris pour cible un gros hippopotame de plus de 4 tonnes qui s'est éloigné un peu trop de sa mare. Il faut dire que 4000 kg de viande fraîche est une trop grande tentation pour ces lionnes, surtout en période de disette. En revanche, le fait de s'attaquer à un animal qui a des défenses de plus de 60 cm et une large gueule pouvant s'ouvrir jusqu'à 180 degrés n'est pas forcément une très bonne idée. Et en effet, malgré toute la force et la coordination des quatre lionnes, l'hippopotame parvient à s'enfuir en déplorant à peine quelques égratignures. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 combats féroces d'animaux vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et activer les notifications pour retrouver bientôt de nouvelles découvertes hors du commun. ? 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